Musique 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 Oye onde défense yango ya enemi Yango A timbol yba tranche kili ki Ta la moulaye a tranche Il est 3h du matin lorsque l'M23 et leurs alliés tentent d'infiltrer la ligne des forces armées de la République démocratique du Congo sur la colline de Bougoussa, en groupement de Jomba. Les portes-paroles de l'armée dans la zone, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume nous explique. À 3h du matin, nous avons vu une de nos positions à Jomba être encore attaquée par les M23 et leurs alliés et ce, en violation du cessez-les-faits imposé par la IH. Et égare à cela, l'armée loyaliste a réagi de la manière la plus forte. Donc, à l'heure où nous vous parlons, nous sommes en train de consolider Bougoussa. Voilà le pourquoi de toute cette détonation d'armes que vous avez entendues. mais c'est aussi le lieu ici de rassurer notre population que son armée est en train de travailler, son armée est vigilante et qu'elle puisse garder son calme et surtout collaborer avec son armée. Notre quai se porte la deuxième fois en moins d'une semaine que le M23 et ses vendeurs d'Illizio attaquent les positions des FARDEC. Bonjour et bienvenue, encore une fois de plus, en direct sur Congo Live Télévisions. Nous réalisons cet entretien en direct de Goma. Et comme vous le constatez, nous sommes avec M. Espoir Mouinouka Spirin, c'est un activiste de droits humains. Ce n'est pas la première fois, c'est un habituel en tout cas de nos entretiens que nous réalisons. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. les journalistes, bonjour à tous nos compatriotes qui sont en train de nous suivre maintenant. Et je profite de votre caméra pour dire félicitations à nos FARDEC qu'ils tiennent debout, vraiment courage. Vous venez de le dire, d'ailleurs c'est le sujet principal. Nous voulons en tout cas comprendre ce qui se passe sur les terres, surtout dans les retours où les affrontements se poursuivent entre l'armée loyaliste, les FARDEC et les éléments rebelles du M23. Il faut préciser que jusqu'à là, en tout cas, les FARDEC se comportent bien sur les lignes de front. On précise que Tchanzu, Tchanzu, voilà, est déjà sous le contrôle des FARDEC. Et la même source qui nous précise qu'il y a en tout cas la prise de la colline de Rugnoni. C'est une question d'état. Il dit que nos sources nous renseignent sur place. Il faut préciser que les rebelles du M23 sont en débatte sur les chaises de bataille. Qu'est-ce qui explique la montée en vitesse de ces derniers états de nos éléments FARDEC sur les terres, surtout dans ces affrontements avec le M23 à Rouchourou ? En fait, vous savez, monsieur le journaliste, quoiqu'être africain, mais il y a des étapes de la guerre, monsieur le journaliste. Notre pays s'est donné 7 ans. On a accepté de se rabaisser pour négocier avec ces inciviques, les rebelles du M23. Malheureusement, ils n'ont pas pu accepter l'offre qu'on leur a offert, monsieur le journaliste, par nos autorités et la République en général. Et c'est pourquoi, je l'ai toujours dit, nous avons l'armée qui est en mesure de maîtriser n'importe quelle armée dans moins d'une heure, monsieur le journaliste. Mais heureusement, ou bien malheureusement, comme nous savons que nous avons de brés bigalaises dans cette république, on les accorde cette chance. Mais comme l'échéance est dépassée, et cela devrait être une leçon pour tout groupe armé, de voir comment est-ce qu'on réprime farouchement les rebelles du M23. Notre armée, c'est leur habitude, monsieur le journaliste, de reprimer les inciviques. C'est qu'ils sont habitués de gagner la guerre, et c'est comme ça qu'ils sont en train de repousser, de répondre farouchement aux attaques de ces inciviques du M23. Ce que pour nous, ce n'est pas étonnant de voir que notre armée avance plus vite, c'est plutôt, nous devrions tous les féliciter et les encourager, les demander toujours d'aller de l'avant, monsieur le journaliste. Maintenant, la question qui est prise des congolais se pose. Tantôt, on nous annonce en tout cas la bravoure, la reprise de certaines collines dans cette guerre à Routjuru, et quelques jours après, nous apprenons qu'il y a encore le M23, on réussit encore à repousser le M23. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se cache derrière cette guerre concrètement, que les bas peuples, la population ordinaire ne maîtrisent pas ? En fait, pour nous, c'est quelque chose qui nous étonne tous comme population, mais je vous dis qu'il faut voir cette question et l'analyser avec les deux pieds sur terre, monsieur le journaliste. Vous savez, lorsque notre armée a toujours avancé, c'est pourquoi tout le monde décrit à l'infiltration, aux injonctions internationales, à une même mise des politiques occidentales. Alors, quand on décrit toujours les seuls faits, notre armée, puisque nous avons une armée édiquée et disciplinée, ils acceptent ces seuls faits. Malheureusement, c'est dans ces seuls faits que l'ennemi parvient toujours à récupérer encore certaines positions. Mais nous espérons que cette question de ces seuls faits ne va plus revenir. Je crois que tout celui qui est averti a déjà compris, que ce soit chez les rebelles, que ce soit chez l'armée, puisque les rebelles doivent comprendre aujourd'hui qu'ils ne doivent plus accepter d'être utilisés par les pays voisins, par les puissances occidentales, puisque notre public ne va plus céder aux seuls faits qui sera demandés par n'importe qui, puisqu'on a compris que c'est dans ces seuls faits qu'on parvient à nous avoir, monsieur le journaliste. Alors, il se pose un problème d'effectifs des militaires, sur les terres, surtout dans les zones opérationnelles. C'est par exemple, ce matin, nous avons entendu la déclaration de la société civile territoire de l'Uberon, qui appelle en tout cas les FRDC ou alors les commandants suprêmes, les chefs de l'État, de renforcer l'effectif dans cette zone. Vous savez que l'Uberon aussi est en proie des groupes armés. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème aussi de nos FRDC ? Y a-t-il vraiment un effectif important pour mettre hors d'état de nuire tous ces groupes armés, que ce soit locaux et étrangers ? En fait, monsieur le journaliste, je n'en suis pas le porte-parole de l'armée, ni le chargé de les recenser, pour dire si l'effectif est moins nombré ou pas. Mais à ce que je sache, nous avons une armée à mesure de neutraliser, de contrôler l'intégrité du territoire national, mais aussi, nous devons dire à nos compatriotes, il faut savoir que quand il y a la guerre, les militaires, il y a ceux qui mèrent. C'est qu'il y a des dégâts collatéraux, c'est l'armée loyaliste et les forces négatives. Mais aussi, nous ne devons pas être plaintifs chaque jour, monsieur le journaliste. Nous devons apporter aussi notre appui à notre FRDC. Et porter notre appui, ce n'est pas dénoncer seulement intégrer cette armée, monsieur le journaliste, puisque le recrutement semble échouer à la République démocratique du Congo. Mais nous croyons que si tout le monde s'y mettait, si tous ont s'activé, je crois que facilement, on peut trouver la paix. C'est qu'on appelle aussi les jeunes d'intégrer l'armée en fait de renforcer les rangs de nos militaires, monsieur le journaliste. Et puisque, quelquefois, l'armée est contrée d'accepter les mixages, d'accepter, à part les mixages, d'accepter les brassages, tout simplement, puisque les militaires semblent être aussi moins nombreux. Alors, si les jeunes intégraient les groupes armés, et non, si les jeunes intégraient l'armée loyaliste, comprenez qu'on aura l'effectif à mesure de contrôler, à n'incléder le territoire national, parce qu'il y a les coins là où il n'y a même pas de militaires. Il y a les coins où il peut y avoir quatre militaires sans armes modernes. Le Congo est grand aussi, avec la grandeur du pays, peut-être que c'est tout à fait normal. Non, le Congo n'est pas grand. C'est grand par rapport à quoi ? C'est un pays que nous devons rendre grand pour confirmer que le Congo est grand. Alors, pour que le Congo soit respecté, nous devons intégrer l'armée. C'est pourquoi vous avez vu, il y a un jeune du Nord, le ministre honoraire Billy Kambale, il proposait la formation des jeunes étudiants qui soient formés de l'art militaire, puisque nous avons, il semblerait que nous avons un effectif moins nombreux. Mais si nous intégrons l'armée, c'est aussi une manière de prouver notre patriotisme. C'est une manière aussi de soutenir l'armée congolaise. Alors, parlons des consultations de Nairi Robbins, c'est depuis il y a quelques jours qu'il y a eu clôture. Plusieurs groupes armés se plaignent, il y a certains qui ne sont pas partis, qui ne se sont pas rendus en Nairobi, ils disent de n'avoir pas été invités par Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut attendre à l'ici, de ce dialogue, de ces consultations ? Je crois que quand on discute, on ne peut pas s'attendre à convaincre à 100%, monsieur le journaliste. C'est parmi les processus aussi. Il faut s'attendre à 50-50. Nous croyons, nous sommes la République, on doit s'attendre à une quiétude, à la paix effective, monsieur le journaliste. C'est que les rebelles qui n'ont pas été consultés, ils doivent savoir qu'ils ne font pas de guerre pour être consultés. Ce n'est plus le moment. Ils doivent déposer les armes dans un bref délai pour qu'ils ne soient pas traqués par les gouvernements. Vous avez vu, l'année 23, ils sont targués la poitrine, mais aujourd'hui, ils sont en débandade. Et cela peut être comme une laissante morale pour les groupes armés locaux. Puisque nous l'avions entendu d'ici et là, se plaindre, nous n'avions pas été consultés. En fait, je ne suis pas l'Inde, tout comme je ne suis pas l'Inde des efforts de Seine, ni moi encore un membre du gouvernement, mais je suis quand même un citoyen congolais, j'ai le plein droit de donner mon point de vue. Et c'est pourquoi, moi, je crois, nos compatriotes, nos brebis galeuses, qui ont touché les armes, peuvent déposer, puisqu'il n'y aura plus d'autres dialogues. Donc, ça, vraiment, c'était le tout dernier dialogue. Si les autorités peuvent nous comprendre, il est grand temps plutôt de retrousser nos manches en fait de traquer ces inciviques rebelles, que ce soit nationaux, locaux, étrangers. Tous doivent répondre de leurs actes. Et ils vont finir par répondre de gré ou de force. Il n'y a pas la guerre dans l'Est de la RDC. Ce sont les propons de M. Gilles Alinguetti, des propons qui suscitent des réactions sur les réseaux sociaux dans les chefs des Congolais et d'ailleurs les députés nationaux, Jackson et Aoussa, élite de Litori, ont déposé une question d'interpellation à l'Assemblée nationale. Je crois que Gilles sera interpellé. Vous, en tant que fils d'un or qui vous, comment avez-vous reçu ces propos ? Bien que M. Gilles a été mal interprété par certaines personnes, comme on peut les lire dans un communiqué rendu public par sa cellule de communication. Surtout la lutte a été pointée du doigt d'avoir manipulé l'opinion suite au propos du patron de l'IGF. En fait, je crois, M. Gilles, c'est quelque chose qui fait couler l'encre de sa livre. Mais je crois que M. Gilles, c'est parmi les personnes qui essaient de se donner pour cette république. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas être expert en tout, M. le journaliste. M. Gilles est vu comme un monument qui se bat pour la stabilité économique en l'état contre la corruption, le tournement, la dissimulation de fonds. Mais M. Gilles doit savoir qu'il n'est pas expert en matière liée à la guerre. M. Gilles doit savoir qu'il est à Kinshasa. C'est nous qui vivons, on n'en qu'il vaut. M. Gilles doit savoir que si les gens se plaignent de l'effectif des militaires, beaucoup de nos compatriotes sont restés sur les champs d'honneur, M. le journaliste. Alors, je ne comprends pas comment, d'où est venu ce courage de M. Gilles de vouloir tromper l'opinion internationale puisqu'il ne fait pas blaguer de là où il a tenu ses propos. Et un responsable des noms d'État, M. Gilles devrait présenter ses exquises puisque ça choquait même les morts, M. le journaliste. Mais vous savez quand même, il fallait qu'il dise ainsi. Vous savez, le pays a besoin des investisseurs. Et du coup, ces investisseurs qui veulent peut-être venir investir au pays, ils ont peur de ce qui se passe, de ce qui se passe, voilà, sur les médias. Et comme Gilles l'a dit, que ce que les gens suivent, ce n'est pas ce qui est à la télé, mais la réalité, ce n'est pas ça. Si Gilles pouvait tenir ce propos à Béni, je crois que Gilles n'aurait même pas fait trois minutes de respiration puisque lui-même pouvait tomber évanoui. Si M. Gilles pouvait tenir ce propos dans cette ville de Goma, je crois que la population, y compris même la police, pouvait organiser vraiment son départ dans cette ville, puisque nous, dans la ville de Goma, nous sommes victimes de 40 voleurs. Ça, il faut savoir. C'est pas la guerre, ce sont quand même des... Nous sommes des victimes de cambriolages. C'est dit à la guerre. Les gens qui sont venus de Massissi, qui sont ici sans travail, les gens qui sont venus du Grand Nord, rentrés de Fou, les gens sans travail, les gens qui ont fui à Walikale, ils sont ici dans cette ville sans travail. C'est qu'aujourd'hui, tous nous sommes concentrés dans la ville, c'est à cause de la guerre. Si on avait la paix à Massissi, vous ne verrez pas les jeunes de Massissi venir se réfugier à Goma. Si on avait paix à Walikale, à Routour, nous n'en parlons plus. Alors, c'est que je crois, M. Gilles n'avait pas raison de dire cela à moi qu'il nous dise qu'il aurait atteint le diarrhé verbal. Là, on peut comprendre. Mais dire ça à un homme d'État et conscient de ce que nous vivons, peut-être qu'on peut comprendre si Gilles n'a jamais été au Nord, qui vous, bien à Nittour, M. le journaliste. Mais dire ça à Deva, en Amfa, de Kalunguta, Deva, en Amfa, de Kangwai, de Djougou, je crois que M. Gilles avait tort. À travers sa série de communication, nous aimerions que lui seul présente ses esquisses de manière publique. Les investisseurs, il nous faut créer des investisseurs chez nous. Aucun investisseur ne peut développer ce pays. Nous avons des terres arables. Soutenez ces jeunes qui se jettent dans l'agriculture. nous avons beaucoup de choses qui causent qu'à ce que nous n'ayons pas des investisseurs. Imaginez quand vous ouvrez une boutique, vous aurez combien de taxes et qu'il faut réfléchir sur des questions pour inciter les investisseurs à venir ici chez nous. Ce n'est plus le cas. Soutenez ces questions, on voit qu'il y a un changement. Les taxes ne plus comme on l'a vécu dans des anciens régimes. Nous avons des lois qui font revoir et je crois que c'est l'opportunité d'avoir un nouveau président. Ces lois doivent être revues et créer d'autres qui s'adaptent à la situation actuelle. D'accord. On a vu le président de la CENI, Denis Kadima, qui séjourne actuellement dans le site Kivu. Des passages à Goma, il nous a accordé un entretien où il a rassillé en tout cas la tenue des élections en apportant des lumières par rapport aux personnes qui doutaient par rapport à la tenue des élections en 2023 et surtout dans des provinces sous-état de siège, le nord Kivu et Litori. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé en disant que le nord Kivu et Litori ne prendront pas part aux élections. Et là, nous allons vous proposer de suivre le président de la CENI, Denis Kadima, dans un entretien accordé à la presse de Goma où il était en transit pour Bokavu. En fait, je suis de passage. Je vais à Bokavu. Évidemment, comme je passe par Goma, je viens prendre un peu la température. Il y a nos équipes qui nous ont précédés ici, sans compter le secrétaire des études provinciales qui est là. Je veux juste avoir quelques informations sur le processus de la cartographie, l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Et une fois que ça est fait, je vais à Bokavu faire un travail similaire. Je dois dire que c'est ma première sortie depuis que je suis à la tête de la CENI. J'ai été tout le temps à Kichassa. J'ai choisi l'Est comme un point de départ. Donc, ça doit vous donner un message. Nous accordons beaucoup d'importance à ce qui se passe ici. Très bon choix, M. le Président. Le Nord qui vous, beaucoup de gens ont peur qui disent que la province risque d'être exclue du processus électoral à cause de l'état de siège. Votre position ? Évidemment, je ne suis pas le décideur par rapport à ça. Mais je suis persuadé que la province sera associée et sera impliquée. Personne ne sera laissé derrière. M. le Président, il y a certains politiciers qui ne croient toujours pas à la tenue des élections en 2023. Quelle assurance que vous avez ? Non, non, les assurances sont là. Je suis là. Je ne suis pas seul. J'ai des membres qui m'ont déjà précédé et ils sont en train d'aller dans d'autres provinces. Nous sommes éparpillés à travers le pays en travaillant sur cette opération de cartographie. Et après, ce sera les autres étapes. Donc, soyez rassurés que nous travaillons d'arrache-pied pour qu'il y ait des élections en 2023. Je suppose que vous venez de suivre M. Denis Kadima qui est le Président de la CENI. En ce jour, à Bukavu, vous suivez ? Il confirme en tout cas la tenue des élections. C'est quoi votre analyse par rapport au propos du Président de la CENI ? En fait, monsieur le journaliste se croit que ces propos devraient être archivés et nous allons les archiver puisque c'est trop pour nous de confirmer qu'il y aura élection ou bien un firmé qui n'y en aura pas. Mais l'intention de la mouvance aujourd'hui... De l'opposition parce que vous voyez quand même il y a des signaux qui montrent qu'il y aura élection. c'est que moi je vois les indices que nous lisons entre la mouvance et l'opposition tous y sont agités. Or, qu'ils s'agitent ou pas c'est nous la population qui devrait être agité plus qu'eux. Mais nous attendons puisqu'il y a quand même ces opérations qui donnent des signaux de commencer. Nous demandons à tout le monde vraiment de garder ces archives et nous allons rappeler à M. Gilles ce qu'il dit ce qu'il avait dit les jours à M. Denis Cadima ce qu'il avait dit les jours à venir puisqu'il faut savoir que bientôt nous serons dans les mois demain et quand nous serons dans les mois demain c'est que nous n'allons rester qu'avec 7 mois 7 mois c'est rien monsieur le journaliste c'est que décembre c'est ici demain mais nous mettons en garde certaines personnes qui pensent qu'il fallait commencer par le recensement de la population avant d'aller aux élections c'est une étape très importante vous savez on ne s'oppose pas c'est parmi les étapes très importantes mais il faut savoir que la CENI avait à tous les moyens logistiques puisque nous avons des machines qu'on avait utilisées à l'époque et il fallait terminer les élections 2018 et commencer le recensement direct avec les discussions qui se poursuivaient vers les années 2016 vous avez suivi que le recensement pouvait prendre des ans nous ne sommes plus à l'époque où nous devons encore glisser les choses ont changé les glissements c'est parmi les vieilles pratiques monsieur Kabila nous a légué le passation pacifique au pouvoir et monsieur Tisekedi doit pérenniser cette pratique monsieur le journaliste c'est pourquoi nous voyons en tout cas c'est un chef de l'État qui a la volonté de nous organiser les élections ce n'est pas comme vous le dites c'est plus comme les vieilles méthodes de pratiques qu'on a vues dans des régimes passés non vous savez à l'époque monsieur Kabila m'en égançait puisque la population était encore un peu distrait distrait pardon mais aujourd'hui la population est éveillée c'est que nous ne pouvons plus accorder même une minute pour l'églissement nous sommes tous préparés pour qu'il y ait des élections au moment opportun et tous je crois nous allons nous intersoutenir que ce soit l'opposition que ce soit la majorité il faut se battre parce que nous savons il y a même celle de l'opposition qui ne peut pas vouloir qu'il y ait élection et il y a celle de la mouvance aussi qui ne peut pas vouloir qu'il y ait élection mais nous la population congolaise puisque nous allons sanctionner beaucoup qu'il soit de l'opposition soit de la majorité les sanctions sont bien prévues merci beaucoup fait de cet entretien je crois que ton candidat c'est le président de Tshisekedi moi je suis indépendant je n'ai pas de candidat quoique tu iras quand même au vote exactement je dois voter c'est parmi mes devoirs civiques Tshisekedi non je je ne crois pas que ce soit Tshisekedi que ce soit tel il y a encore le temps qu'on laisse le temps à la population de choisir et d'ailleurs nous croyons que nous mouvement citoyen bientôt là dans le mois de juin nous allons lancer une campagne je ne soutiens plus les médiocres qui soient de la mouvance ou bien de l'opposition puisque les médiocres sont partout quels sont selon toi les candidats s'il faut le dire important et qui pèsent et qui s'y posent ils peuvent se représenter et qui méritent les candidats qui pèsent c'est ceux qui parlent pour la population vous voulez dire là je me vois honore que vous je ne saurais pas le dire je parle par rapport aux candidats à l'élection présidentielle que ce soit aux élections présidentielles bien que ce soit aux élections nationales bien provinciales et si on parle des élections présidentielles oui mais moi je ne dis personne puisque c'est à la population de choisir monsieur le journaliste vous êtes aussi cette population oui je ne suis pas un influenceur pour influencer la population alors nous attendons le moment opportun où nous allons rendre publique notre liste de candidats potentiels et de candidats que nous qualifierons de fénères merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien et je crois Mouyenoka merci d'avoir encore passé encore une fois de plus en direct sur le Congo Live d'avoir répondu à nos questions merci pour l'invitation nous demandons comme mémoire de conclusion que nos compatriotes soutiennent toujours nos efforts que les politiques mettent leur politique de division à côté rangeons-nous tous derrière les efforts puisque nous n'avons qu'un état c'est la république démocratique du Congo et qui doit être protégé par nos efforts de ces soutiens total à l'effort de ces et nous profitons de dire à l'autorité compétente de doter des moyens conséquents à nos efforts de ces merci beaucoup soutien mais c'est par ce message de soutien à nos militaires et faire de ce que nous mettons faire cet entretien vous nous avez suivi merci de nous laisser vos commentaires surtout n'hésitez pas et n'oubliez pas en tout cas abonnez-vous sur notre chaîne Congo Live TV je vous rappelle que l'abonnement on s'abonne gratuitement donc on est là Congo Live TV partagez laissez vos commentaires nous vous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye